Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour ce petit reportage, on va se déplacer en Germanie. Voilà, vous avez dû voir dans le titre du petit reportage ce que c'est. Allez, bonne vidéo, générique ! Bon, ben là, je suis encore à la maison. On ne fait pas de camping-car aujourd'hui et on va commencer par une vieille moto. Allez, voilà, on commence la vidéo par une vieille BM. Une vieille BM de 1941. Alors, tu dis que non, ce n'est pas vraiment une BM, c'est... KMZ. C'est russe. C'est une belle machine quand même. Tout est marqué en allemand. Par contre, j'ai des photos d'époque, il y a bien ces amortisseurs. Et puis, ce qui est excellent, c'est que... Par contre, après-guerre, ils étaient avec des ressorts. Et les miens, moi, ils sont... Il y a l'aigle. Ah oui, il y a l'aigle allemand. Excellent. Belle machine. Elle fait un sacré bruit, en plus. Bon, après, tu ne vas pas la démarrer, là. Donc, voilà. Et puis, on se retrouve après pour... Là, on va passer aux voitures. Alors, voilà, on se retrouve sur le site du Hellfest, pour ceux qui connaissent, qui aiment bien la musique métal, là. Donc, on est sur le site du Hellfest. Et a priori, les voitures ne sont pas arrivées. Donc, on va retrouver... Je suis avec un voisin, là. Puis, on va retrouver un autre voisin. Allez, à tout de suite. Comme tout le Hellfest. C'est aussi grand, mais ils ont rajouté plein de trucs, hein. La Warzone et compagnie. Bon, ben, on attend, on attend. Il n'y a pas de voiture pour le moment. Donc, on est toujours sur le site du Hellfest. Hop, on peut voir derrière. Voilà, en fait, on est sur une réunion de Mercedes. Mercedes-Benz. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Ah, elle est coupée. Superbe. 300 CE 24. Mercedes-Benz 3, ça va être la même que du filmier. Pas trop filmer les gens. Pas mal, hein. Je sens qu'il y a des abonnés, style... Les abonnés qui habitent du côté de Karnak, hein. Ils se retrouveront. 280 SLC. Ça tue. Superbe. C'est magnifique, hein. Superbe. Ça date de Calamès, là. Eh ben, ouais, c'est cool. Pourtant, il y a de la mètre, là. Les chansons, c'est qu'il y a de la mètre, mais il y en a pas eu. Désolé. Il y a de la mètre. 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 Et il y a de la mètre. C'est rare. Ah, à l'intérieur, c'est magnifique. La vache. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, par contre, à l'arrière. C'est quoi, ça, comme modèle ? Une 170 SD. La vache. Pareil, là, 280 SD. Superbe, hein. Et puis, avec les vieux phares, là. C'est une vieille, celle-là. Pas mal, hein. Voilà ça, là. Magnifique. C'est quoi, comme modèle ? Ah, monsieur les bricoles. C'est le groupe, mais là, on va dire, ils ont envoyé un, vous allez tout le temps, on va les voir. Ouais, c'est un tour avec. 990 SD. On va regarder dans la batagante, vous trouvez les tuyaux. D'accord, ok, merci. Ah, très bien, merci. Pas de problème. Ah, un autre aussi, là-bas, là. Bon, il ne faut pas que je filme. Le monsieur, il est en train de dire, à côté, elle est de 1958, cette Mercedes. Bonne journée. Tout vieille. Pas mal. 1957, alors le monsieur, il disait que, en fait, c'est sa peinture d'origine. Il y a juste un petit éclat. Là, là. Mais tout est d'origine. Alors, le propriétaire de cette voiture, a priori, il se l'est achetée à 22 ans. Et puis, il a gardé toute sa vie. C'était la voiture de ses rêves. 400 000 kilomètres. Et ça tourne. C'est impressionnant. Ah, tiens, il y a le moteur. On va aller voir ça. 7 chevaux et ça en développe 47. On ne rigole pas, c'était comme ça à l'époque. 47 chevaux. Mais ça monte les côtes. Alors, ce n'est pas performant. Là, on va rouler à 80-90. Mais je m'en fous, je suis dans la réglementation. Par contre, monter une côte en quatrième, parce que c'est que 4 vitesses, c'est un couple de tracteur. En bas d'une côte, il peut mettre une remords, voire deux, une caravane, celui-là. Notre doyen, là, monsieur, il a 84 ans. Quand il vient, là, il est de... Celle-là, elle est de 1950. Il fait 120 kilomètres. Il fait une sortie avec nous de 250 à 35 kilomètres par jour. Ça ne le dérange pas. C'est impressionnant. Il a mis 8 ans à la refaire. 8 ans. Et là, vous roulez avec quoi ? 100 plom maintenant ou non ? Non, diesel. Diesel. Ah, moi, c'est diesel. En diesel, oui. Monsieur, il dit que... 100 plom avec un additif dedans. Diesel. Non, il a 100 plom avec additif. La courbe carrière de journal. Ah, c'est grand, comme quoi. Ah oui, donc la route secoue. Alors, j'ai tout gardé, dit que monsieur, il avait avant moi. Donc, il avait le petit balai, la petite balayette. Il avait tout gardé. Je ne pouvais pas toucher. Je ne pouvais pas se... Il est sympa, le monsieur. Il explique toute l'historique de la voiture. Pas mal. Il nous a montré le moteur et tout. Et c'est un moteur qui a vachement de couple, il disait. Mais par contre, il avance à 90, quoi. Mais tu peux tracter une caravane, un tank. Ça le fait. C'est dingue. Bon, il y en a des plus récentes, hein, aussi. Normal. C'est le club Mercedes. Elle est pas mal, hein. Il y a même un vieux combi. Volkswagen. Voilà, pour être un peu dans le lien, en lien avec la chaîne, le comptant car. Mais ça change. On est venu voir les Mercedes aujourd'hui. C'est beau, hein. Celle-là aussi, elle est pas mal, hein. Impressionnant. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était petit reportage, hein, comme je suis en train de le dire, là. Je suis en train de faire le montage. Eh bien, abonnez-vous, abonne-toi. Faut laisser des commentaires, hein. Ça, c'est le plus important, je pense. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que ça arrivait tous les jours. Les abonnés, ils y arrivent plus avec la vidéo sur le 807. Mais enfin, bon, c'est pas grave. C'est une chaîne multiculturelle, on va dire. Il y a du 807, il y a du camping-car. Et aujourd'hui, il y avait de la Mercedes. Allez, bye. Ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501